Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on va créer un système de sprint, c'est parti ! Pour commencer on va se rendre dans notre Third Person Blueprint et ouvrir notre BP Third Person Character. On va pouvoir le mettre en grand plan et on va directement venir à un endroit de notre Blueprint. Moi je tape Tab K, comme ça j'obtiens l'input de mon clavier, sauf qu'on va pas mettre Tab et on va pouvoir la renommer en Shift. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre character movement, on va pouvoir faire un Set Max Wall Speed Dans cette partie là, si on descend un petit peu, on peut la trouver, on la voit voilà ici, et donc on peut la mettre à 600, à 500, à 200, etc. Sauf que là quand on va appuyer sur Shift, on veut Sprinter, donc on a vu que la vitesse était de 500, donc là on va par exemple la mettre à 850. Ensuite quand on va relâcher l'input, on ne veut plus Sprinter, donc on revient à la vitesse initiale qui était donc de 500. Quand je compile et que je lance, donc là on marche bel et bien. Si j'appuie sur Shift, vous voyez qu'on accélère et qu'on va beaucoup plus vite, enfin on va plus vite en tout cas. Et si je lâche, on reprend une vitesse normale. Alors si on veut pour rendre cela plus réaliste, ça va être d'aller dans notre Animation Blueprint et on va plutôt se retrouver dans ici le Blend Space. Et comme vous voyez, ceci va s'occuper de définir l'animation qui doit se jouer en fonction de notre vitesse. Et donc si on veut, on peut faire en sorte que dans l'horizontale Axis, la valeur maximum soit de 850, qui est donc notre vitesse de Sprint. Donc là on a notre vitesse de course. Et si on court encore, on peut donc mettre celle-là. Donc là vous voyez qu'il n'y a aucune différence. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que par exemple, en la dupliquant, on va pouvoir mettre pas un Run, mais un Sprint. Et comme ça, en retournant dans notre Blend Space ici, on pourra venir déposer notre Sprint. Ici. Et on va se débrouiller pour que la vitesse de Sprint soit un petit peu plus rapide. Donc c'est ici. Et voilà, dans le Red Scale, la 1.5. Et vous voyez qu'on va plus vite. Maintenant, on marche, enfin on jogge. Et puis si j'appuie, vous voyez qu'on va un peu plus vite. Enfin notre animation va plus vite. Et en plus, bah on va plus vite. Donc si je lâche, on revient. On ralentit entre guillemets l'animation. Mais si on a une animation de Sprint, on pourra la mettre là. Et sinon, bah on peut faire ça comme ceci. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada